bonjour à tous cg et je vous salue à vue cette vidéo avec nouvelle série très populaire j'en ai aucune idée puisque pour l'instant je désormais qu'il a la queue de deux et je les diffuserais après à mon avis je vais mixer un peu que le computex avec les vidéos que j'ai énormément vieux je voudrais vous parler aujourd'hui de cette batterie cette batterie 10,000 milliampères alors elle est un peu grosse non parce que j'en ai l'autre qui est plate alors après c'est pas le même format les plus là donc plus large et peut-être mais elle charge beaucoup moins un des avantages on aura vu celle là c'est qu'elle peut enquiller 110 watts en sortie voilà ça veut dire que vous pouvez recharger votre hype votre macbook air ou n'importe quel device à 60 watts sans broncher plus éventuellement un deuxième device encore une fois usb type c usb et c'est vraiment alors en fait ça sera vraiment fait partie des points positifs et les points négatifs 1 la batterie super elle est énorme pas énorme au niveau de la taille elle est compacte voyez tu fais une petite canette de coca voyez les nouvelles les films mais moi j'utilise toujours avec ce câble là voilà parce que c'est un câble 3 en 1 ça me permet de recharger soit mon iphone soit éventuellement la caméra soit éventuellement c'est toujours une prise disponible bon le problème c'est que quand je recherche avec ça je perds tous les intérêts de la super charge rapide de cette batterie puisque à cause de la prise usb on peut charger qu'à 30 watts maximum quoi donc bon là donc du coup c'est pas trop intéressant ce qui sera un peu le point négatif cette batterie c'est à dire que au niveau des points positifs la batterie elle fait 10 mille ampères elle charge super vite pour charger la batterie elle peut changer jusqu'à 80 watts à raison que vous ayez un chargeur qui tient la route et elle peut entier et recharger un appareil très rapidement jusqu'à un mac ou juste par exemple un macbook pro mon ancien macbook pro il faisait 60 watts en 30 x 30 volts x 2 ampères non 20 volts x 3 ampères elle légère c'est quand même assez assez incroyable et tout après le l'inconvénient c'est qu'en fait et bien que ça sert pas toujours en fait cette charge moi des fois quand je charge même quand je recherche la caméra avec laquelle je filme là je charge un petit peu j'ai pas besoin de charger en 3000 chrono quoi voilà après peut-être que certaines personnes auront besoin de charger vite et rapidement un macbook si vous faites un iMac ou un macbook et que vous faites du montage là forcément vous aurez besoin de beaucoup de puissance les 20 watts ça peut pas suffire donc en fait ça dépendra vraiment ce que vous avez besoin autant l'autre la plate que je vous ai présenté que les trois câbles me va très bien autant celle là pour 10,000 mAh je sais que je peux charger trois appareils sans problème trois fois 30 watts voire même plus de 40 watts c'est quand même plutôt pas mal ce câble là je vous en ai parlé dans une autre vidéo puisque c'est le câble que je mets toujours quasiment avec cette batterie là voilà et rapport prix c'est un très très bon produit très très performant encore une fois ça vous n'avez pas besoin encore une fois d'une batterie externe qui charge aussi vite oui dans ce cas elle va être trop cher et peut-être un peu trop volumineuse peut-être qu'une batterie je ne sais pas un charme une batterie plate ou d'autres feront très très bien l'affaire voilà vous direz en commentaire ce que vous pouvez en penser moi c'est un produit que j'aime bien emmener avec moi elle est compatible avec les aéroports il ya 10 000 mAh ça charge le iMac la caméra ça charge tout ça c'est vraiment bien et sera pour moi mon café arrive et petit cappuccino j'ai c'est bien c'est marrant c'est que passer de la taille de taïwan à la chine on est au même d'un parc ici tout à part qu'à taïwan je suis à taïwan de rappel cette semaine moi à taïwan parle quasiment anglais et chinois très très peu ne parle que chinois dans certains c'est à dire je voulais du paracétamol je parlais sur en trouver et il n'y a qu'une pharmacie où le mec parlait pas mais j'arrivais à des voyants et voyants je fais avoir du paracétamol avec le golfe en tête parce qu'à taïwan il ya google il ya tout donc c'était plutôt pas mal coup là on repasse de qui parle anglais et chinois à on parlera que chinois en même temps sinon c'est pas comme si on était à taïwan et en chine prenez soin de vous n'oubliez pas de mettre un like cette vidéo indice à qui n'a pas aimé vous abonner laissez un commentaire dans le rendez-vous dans quelques jours on parlera justement la dernière vidéo ce sera pour cette caméra avec laquelle je vous filme parce que il faut que faut qu'on en parle le setup quand même pas bas